et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur war hospital on va continuer notre petit chapitre 3 tranquillou ça se passe très bien je suis sûr et salut xdbr 974 bienvenue sur la chaîne j'espère que tu vas bien en ce début de week end alors on s'était quitté on avait globalement absorbé les différentes vagues ça avait pu personne alors on est un petit peu en dèche de médoc et salut canton merci beaucoup pour le rose up 21 mois excellent merci beaucoup ça fait bien plaisir c'est ça on avait une petite livraison en cours là j'espère que tu vas bien toi aussi dans ce début de week end l'attaque devrait arriver aux premières lueurs de l'aube niveau fatigue on est comment on a une équipe de nuit qui est plutôt tranquille ici pareil ça devrait le faire ça devrait le faire on va se mettre en vitesse un niveau personnel on a deux points quatre points pour embaucher une infirmière de plus c'était pas un besoin soit ton son est faible soit mon son est réduit alors normalement mon son est comme d'habitude je parle peut-être un petit peu plus bas parce qu'il ya chopity qui dort toujours si vraiment vous m'attendez pas attend voilà là normalement ça devrait être mieux même si je parle pas trop trop fort du coup on attend l'attaque on a nos deux ambulances on devrait être bien on est en train de construire un truc c'était quoi ah oui les vaccins contre la tuberculose c'est vrai en termes d'amélioration du coup on a ce truc là on a ce truc là on était en train de faire ça on pourrait faire ça éventuellement tu es debout depuis quatre heures levé à six heures comment tu peux être debout depuis quatre heures alors que tu t'es levé à 6 heures c'est pas l'inverse mais je suis d'accord un chobity on l'appelle la marmotte elle a une capacité à dormir absolument déprimante pour les gens comme moi qui ont un sommeil très très mauvais ok on a sorti un autre patient on a 12 lettres c'est parfait ça avance bien on va voir éventuellement comment se passe l'attaque niveau 1g niveau 1g on était même en train de travailler tranquillement ah oui depuis quatre heures effectivement pas depuis quatre heures du matin ah bah du coup comme moi moi je me réveille à six heures tous les matins même quand je même quand je passe pas du coup on aurait ce qu'il faut pour lancer ce truc là qu'est ce qu'on en pourrait faire d'autre éventuellement plus de brancardier plus d'ingénieurs améliorer notre production on n'a pas grand chose pour améliorer la production on a fait tous les trucs qu'augmente la vitesse après c'est du poste de production donc ça n'irait qu'avec de l'embauche d'ingénieurs les garages c'est pas trop un sujet à la reconnaissance non plus et salut soren bienvenue sur le live j'espère que ça va bien donc je pense qu'on va partir là dessus on va envoyer à douglas carter était déjà tout seul à bosser là donc on va envoyer ceux qui dorment derrière james anson c'est parti au boulot il n'est pas 10 heures c'est vrai techniquement ça ne fait pas exactement quatre heures canton élevé mais comme il a re sub je lui accorde le joueur hospital est bien tu vas le prendre sur la xbox ben je serais curieux alors si jamais tu as l'occasion de le prendre et de repasser de savoir la jouabilité à la manette xbdr j'avoue que enfin je vois assez bien comment on pourrait le faire mais je suis curieux de voir est ce que c'est est ce que c'est simple à faire ce que ça fonctionne bien alors avec nos six lettres est ce qu'on se ferait pas une petite on a quoi qui sort bientôt là on en a un qui sort dans dix minutes avec trois lettres et globalement on va pouvoir faire une commande juste avant l'attaque je pense tout cela avec une question d'arrondi et d'approximation as tu l'as pris sur xbox soren toi ? nos éclaireurs j'ai oublié de vérifier mais c'est bon là il nous reste quatre mecs à envoyer mais on n'en a pas pour le moment si on a ici lui on va l'envoyer là alors d'ailleurs si j'enlève celui là que je le mets là on reste en vert ici on va faire ça pour essayer de terminer la quête assez rapidement en espérant que si on leur envoie suffisamment vite ils ne coincent pas ah merde là on dirait qu'on a des infirmiers qui se sont coincés dans les fondations bon c'est pas très grave de toute façon on va les remettre bientôt ah non on est repassés en rouge je crois qu'il y a ah t'as pris frostpunk ah c'est différent frostpunk mais c'est un jeu de gestion aussi ouais on fera rien d'autre je pense pour le moment notre train de livraison il arrive à midi 25 ok donc on va on va terminer c'est déjà ces deux trucs là on verra si on reconstruit autre chose après si on fait une commande termes de bouffe on est descendu à 115 mais dans sa va remonter avec l'arrivée de deux patients passer en vitesse 2 très belle xbox canton étrangement je vois pas microsoft utiliser des des processeurs amd je sais pas pourquoi je ne suis pas du tout microsoft amd allez 20 minutes on a terminé ça donc ça ça va nous permettre de remettre nos patients 25% plus rapidement ce qui va être clairement une aide donc douglas carter tu vas là pas la peine d'aller dormir voilà on va terminer ça même avant l'attaque ce sera parfait s'il ya une petite attaque au gaz on sera bien on a 100% de morale excellent c'est rare en général on est bloqué à 99 qui est parfait une opération terminée de plus alors du coup avec tous nos bonus oui après une opération de traumato il est il sort en trois heures très très bon on a réussi à leur envoyer un bataillon de soldats c'est parfait on va essayer espérer que ça va passer ah oui on avait fait on avait un vieil pitié je me souviens même plus ce qu'il faisait lui c'est pas très grave je crois que c'était un soldat ou un truc du genre allez on va repasser en vitesse 1 pour se préparer là on a terminé notre fabrication ici donc on va aller faire du stock on en voit un là toc toc ça c'est verrouillé ici alors j'espère que tu joues sur une tv 4k alors moi non mais caneton je ne sais pas non je me souviens de l'époque où je jouais sur les télés cathodiques en branchant pc dessus c'était très très difficile niveau affichage du texte et salut zikino bienvenue sur le live non je ne fais pas 50 50 de survie comme zébus j'essaye de taper sur un 1 sur 10 c'est pas à 100% de morale pas besoin d'en regagner avec celui qui se rétablit mais j'en utilise jamais pour enfin très rarement sauf quand je suis obligé je mets jamais de gens ici globalement le moral se gère assez bien si tu arrives tes opérations c'est à 50 50 c'est plus compliqué mais globalement je m'en tire plutôt bien du coup là on a notre hôpital au maximum fin il y a juste la morgue je pourrais éventuellement faire si j'ai rien d'autre à foutre les mesures d'urgence on peut avoir plus de lits dans le poste d'évacuation verra si c'est un besoin mais je pense qu'on est pas mal là on va peut-être même réussir à songer tous nos patients avant la avant la vague enfin quoi que non il y en a rentré 2 donc là on a une quoi une opération fatigante mais relativement simple c'est pour toi ici une belle opération de 8 heures mais simple vas-y c'est pour toi aussi prends l' xp tu ne faisais que passer tu allais chercher tes enfants bah peut-être à plus tard soren merci beaucoup d'être 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 que passer et la bise à tes enfants tu joues en 3440 par 1440 c'est pas c'est pas standard comme résolution ça canton pas du 16 neuvième si lui il arrive à 10 heures on va être en plein dans la gestion de la vague c'est pas cool allez on va lancer on va se préparer à faire pause ok les 8 heures c'est le changement de car mais vous couchez pas trop les gars parce que il va y avoir du taf 21 9e c'est bien ce qu'il me semblait alors une réduction du coût une opération plus rapide bah ouais vas-y mec tu dis pas quelle fatigue alors tu viens de lever c'est bon soyons sérieux de minutes en fait ils vont arriver juste au moment de l'attaque non 10h28 et ça va être vers 9 heures l'attaque là comme c'est parti enfin 9h30 peut-être on a 24 lettres là on est bien franchement on est pas mal vu nos ressources je pense qu'on aura pas ce qu'il faut mais pour construire quoi que ce soit mais on va voir on va déjà attendre l'attaque ce qui va nous manquer c'est probablement les médocs mais avant de commander je veux savoir si c'est des gaz si c'est de l'artillerie qu'est ce qui va être qu'est ce qui va être utilisé nickel bah on a réussi à sortir tous nos malades avant l'attaque ça c'est beau quand même il y en a qui vont sortir alors ok eux ils veulent encore des renforts très bien je pensais qu'il allait me parler de l'assaut le train est arrivé avec ses a fait que c'est malade on a plus d'alcool du coup c'est chiant parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on laisse des brancardiers aux postes d'évacuation sanitaire ici on passe en 24 heures ici on passe en 24 heures tout le monde se lève tac 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 toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là on va en laisser trois ici pour pour aider à dépiler à dépiler et on va voir donc c'est une attaque de type standard avec des attaquants de type standard alors je suis désolé on n'a jamais eu des animations où on se fait déborder alors on a quand même de l'artillerie il va nous falloir de la traumato on n'a pas des masses on va sûrement en commander une grosse attaque il va nous falloir du médoc standard aussi est ce qu'il y a des gaz non ok très bien mais sérieux ils sont encore repliés mais il faut qu'ils arrêtent quoi ok on va commander deux comme ça on va commander deux comme ça vu qu'on a pas mal de points on va me commander un peu plus de ça vu qu'on a de la marge et un petit peu de matériel de chimie pour faire bonne mesure pour 17 un petit peu d'alcool pour 19 c'est parti grosse commande là il va falloir qu'on attaque donc les gens qu'on a rentré ici on a un stable assez complexe on va l'envoyer là un triple chevron un double chevron c'est parti ah quand même ah ouais putain effectivement c'est on a on a récupéré ce bout là quoi et nous grâce à notre résistance épique on est de plus en plus isolé quoi ah putain c'est la merde bon bah faisons avec ce qu'on a on en sort pas gagnant je vais regarder dans les ingés il y en avait un qui bossait mieux pour faire des ressources je crois donc toi je sais non non oui c'est en rayon mais du coup il est déjà en train de bosser lui on va les passer en 24 heures les gars octaves alors on a senti un mec bah vas-y il te faut combien de médocs toi 4 vu la commande que j'ai passé on devrait pouvoir je pense faire avec nos réserves pas la peine d'amputer putain par contre ici 33 blessés j'en ai j'ai mis le maximum ici non va falloir mettre un mec de plus toi tu vas là est ce qu'on arrive à y rentrer là à peu près nos réserves de matériaux sont basses ouais je sais je sais je sais je sais je sais alors là ils vont courir les les brancardiers là ça va être la fête 38 blessés je pense qu'on va on va probablement avoir des morts là je pense pas qu'avec nos nos brancardiers on puisse absorber autant malheureusement un petit niveau pour notre chirurgien réduit les risques de complications c'est parfait donc ici c'est tous les un chevron on va les envoyer là pour le QG par contre il va nous falloir du monde pour gérer cette attaque quand même une réhabilitation plus rapide c'est parfait parce qu'il faut encore du monde là je sais pas si c'est lié un vraiment si parce que je leur envoie du monde trop lentement mais j'envoie quasiment tout le monde là bas donc je pense pas une blessure propre allez vas-y on laisse se remettre et une blessure nette fantastique je crois qu'on a eu une simplification pour chaque quasiment c'est parfait oula qu'est ce qu'il se passe il y a du brouilleur sérieux ah merde on a perdu un patient pendant l'opération c'est pas cool ça vous m'avez habitué à mieux les gars toi travail là dessus t'enchaînera sur celui-là ici c'est parti hop hop bon bah je m'attendais pas mais bon ça arrive même avec tous les bonus il y a des blessures qui sont quand même graves 31 blessés dans les tranchées donc il y en a trois dans les mains de brancardier ah le brouillard je crois qu'on l'appuie souvent comme temps allez on regarde les trois qui sont là on a plus d'alcool c'est comme ça ok on a un petit peu de chimie ouf lui il est c'est un lourd on va le mettre là ça c'est plus léger tu vas ici et là on a quoi un mec à un chevron stable allez viens là on s'occupe de toi c'est sûr que allongé allongé devant la gare au milieu du brouillard ça doit pas favoriser la guérison on va pas se mentir bon vu qu'on a rentré plein de plein de lettres et qu'on va pas en faire grand chose on va commander une bonne quantité d'alcool pour bien refaire nos stocks pour cette journée à une complication fracture osseuse sévère a été détecté alors on peut chercher les fragments utiliser les rayons x ou ordonner l'amputation à utiliser nos rayons x à des rayons x quoi s'emmerder c'est bon on a retrouvé nos 33 mec ici 30 dans les tranchées à la vache est ce que c'est bon là on a on a tout évacué non ils y vont encore il y en a encore quelques-uns mais on dirait que c'est les derniers ça doit être le dernier les autres ils vont s'occuper du monde ah quoi que non on dirait qu'il y en a deux encore ok disons deux on a aussi beaucoup de civils c'est assez vivant alors l'étape psychologique du patient est stable 49 heures de réhabilitation non non si t'es stable tu y retourne opération plus rapide pour un coût plus important non on n'est pas pressé on va prendre les chances que ça opère plus alors et si pas le choix et c'est que du bonus alors c'est un mec en psychologie un triple chevron et ben c'est pour notre médecin star en avant on commence à nous dépiler tout ça niveau fatigue pour l'instant ça va on est plutôt bien tapé les infirmières on est sur le quart où on a deux infirmières ici c'est parfait les ingénie boss les éclaireurs bah ils ont rien à faire donc ils font rien c'est vrai que je voulais commander un éclaireur tiens pour toi vas-y hop on va commander un éclaireur en même temps vu comment on est en train de perdre la moitié de la map ils risquent pas de faire grand chose les pauvres alors un double chevron on t'envoie là on t'envoie là le triple on va le mettre là ok on passe en vert c'est déjà mieux bon après les tranchées ont été vidées de 33 personnes 35 personnes et en plus on a une ambulance qui arrive nickel j'aime quand c'est comme ça si on les envoie tous aux tranchées une petite anesthésie ouais on va leur mettre une petite anesthésie on n'est pas des bêtes quand même alors toi tu as passé un petit peu de temps devant la gare on va se permettre de te de te retaper personne n'est disponible ah merde il est parti dormir lui bah non il est pas parti dormir il bosse il essaie de travailler le pauvre ok une réhabilitation plus rapide c'est parti allez il faut me vider cette ambulance là non faut que j'envoie on va avoir un flux de patients j'envoyais plus de monde au QG j'ai relativement confiance qu'on va sortir suffisamment de monde pour cette attaque qu'est ce que vous foutez allez me chercher le mec dans l'ambulance alors réduction du coût et opération plus rapide c'est parti on a un VIP alors déjà toi toi parfait tu vas aller donner un peu d'xp à lui et là VIP Clive Stepple Lewis je vous informe que le QG vous envoie un certain second lieutenant Clyde S Lewis ces jours ne sont pas en danger il est en convalescence dans un hôpital non loin l'évacuation des lieux nous contraint à vous l'envoyer nous vous prions de bien vouloir réaliser un examen de contrôle complet du second lieutenant Lewis dans votre hôpital et permettre de retrouver une santé satisfaisante et bah on va faire ça on va le mettre là ça fera un petit peu d'xp pour notre nouveau médecin alors ici ça fatigue un peu là on a une fatigue extrême on va aller le faire se reposer et si on en a évacué 10 c'est pas mal hein c'est franchement pas mal alors Chobity s'est levé donc maintenant je peux parler un peu plus fort j'espère que vous m'entendez bien du coup ok une opération plus simple parfait on va avoir des décès je pense là on peut pas les évacuer suffisamment rapidement c'est beaucoup trop tendu on va accélérer un peu la vitesse ah on a perdu un patient ici on va repasser en 12 heures du coup laisser les les mecs se reposer un petit peu vu qu'on est quand même plutôt bien en stock là on a notre train qui arrive avec l'alcool parfait donc du coup on va pouvoir repasser en 12 heures ici aussi allez 15 pour 20 c'est pas mal ah ça y est un premier mort dans les tranchées on va te passer en 24 heures aussi parce que j'ai pas besoin que t'ailles dormir bon il ne reste plus que ces opérations là qui sont les plus longues c'est normal on va s'occuper de ça alors toi tu sors toi tu sors toi tu sors toi tu sors on a encore 24 heures pour là on l'envoie ici ils ont été chercher le cadavre alors où est-ce qu'ils en sont parce que dès qu'ils ont commencé à bien remplir ouais il y a encore du taf il faudra qu'ils chargent l'ambulance et qu'on décharge l'ambulance de l'autre côté on peut en prendre jusqu'à combien ? 320 de la bouffe on va peut-être faire une petite commande j'ai pas assez pour ça c'est parti on va profiter qu'on a de la lettre et qu'on construit rien pour garder nos stocks bien élevés pour les rushs et salut l'oeil bienvenue sur le live j'espère que ça va bien il fait longtemps qu'on ne s'était pas au vu nickel changement de carte pour les infirmières on va passer au quart de nuit alors le quart de nuit c'est le moment où on a nos infirmières les plus relou je crois mais bon elles vont faire le taf on est passé à 20 morts ah est-ce que c'est l'ambulance de chez nous ça ? non pas encore il en reste 8 ok on a perdu un max de morale du coup avec ça grosse opération vas-y c'est pour toi et là une petite opération c'est pour toi ok avec 10 lettres on peut peut-être quand même faire quelques trucs intéressants les rations nutritives moins plus de production de nourriture non non bouff plus de postes de production plus de stockage les camions ça nous sert visiblement à rien dans cette map on pourrait partir sur plus d'un jet ça nous servira certainement à un moment Bernard tu restes là Mathias vas-y Darian aussi allez c'est parti on va améliorer comme ça on pourra utiliser ces trucs là et bah écoute ça roule Arche Loil 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 on dit Loil ça roule très bien Loil comme tu peux le voir on a on essaie de maintenir un ratio maximal même si là on a eu une grosse attaque avec beaucoup de blessés donc fatalement malheureusement impossible de les dépiler attendre en les tranchées c'est trop long il en reste 7 ça va mais après 3 morts si on s'en sort avec juste 3 morts ça sera pas mal c'est parti on soigne le VIP allez on sort du mec ici on est déjà 11 sur 24 ils fument leur clope ils vont être en pleine forme pour quand le rush va arriver et non c'est pas le but de tuer des gens je sais ça se passe aux yeux dans le gameplay du jeu mais non non le but c'est bien de les sauver des fois il y a des petits bugs d'animation mais je trouve que c'est quand même rigolo à regarder alors lui tout seul au cimetière il va commencer à se fatiguer par contre courir dans la pampa pour aller chercher les morts allez 3 blessés dans les tranchées ça veut dire qu'ils sont tous partis déjà faire ce qu'il faut quoi qu'ils doivent être en train de courir il y en a 2 ici ah oui c'est ça il y en a ils sont en train de courir avec les mecs dans les mains ok donc il va être temps de réorienter un peu ça alors le mec qui bossait au cimetière je l'avais envoyé au poste de secours où est-ce qu'il est toi tu devrais être au PES ok au dents viens là tac 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 Elliot et Carter faudrait que vous soyez ici toi aussi mais où est-ce qu'on devait envoyer au cimetière toi surtout pas toi surtout pas ça doit être toi Léon et Léon et Léon et Elric ah et toi tu travailles non c'est toi tu travailles considérablement mieux au cimetière ok donc Airol et Masson même s'ils ont un petit bonus au PES ils ont quand même un meilleur bonus là et donc du coup c'est Patrick Osborne et Pelletier qu'on laisse là c'est ça les Pelletier et Osborne et Peterson ils restent ici donc en avant en avant on va laisser ces deux là charger ici on va repasser en 12h on est parti pour dépiler où est-ce qu'il est ce que j'ai regardé dans le cercueil mais non mais regarde il y a tellement peu de cercueils franchement à l'échelle des 3 chapitres on a presque soigné autant de personnes qu'on en a perdu c'est franchement pas dégueu juste sur ce chapitre là j'entends ok on a des ingés supplémentaires alors les gars retournez pas dormir toi tu vas bosser là toi tu vas bosser là toi tu vas ici et on va en recruter un petit peu plus deux ingés supplémentaires euh c'est des ingés que j'ai pris oui des ingés c'est bon en avant allez il va falloir me changer les ambulances je vais peut-être en laisser 3 quand même je vais en laisser 3 parce que s'ils commencent à partir sur le chemin là ils vont être moins bien attend la vache ils tracent quand ils ont des gens dans les mains ils évacuent les cadavres admettons c'est pas forcément là que j'aurais mis la priorité mais je comprends ok donc là ils droppent leurs patients et ils y vont ça y est on charge les ambulances allez c'est parti on va gérer tout ça on attend le 4ème patient et on est parti alors on en a un en état grave non ça va il a fait un bon jeu il est repassé en bon ok tout ça c'est épuisant c'est pas trop compliqué c'est pour toi toi vas-y sors du lit on va attaquer il faut que les ambulances fassent le tour c'est un là où elles perdent un peu de temps ok un mec en chirurgie deux chevrons vas-y c'est pour toi sors du lit tu seras chaud pour les suivants 5 morts à enterrer c'est franchement très correct une opération plus rapide je prends ici on en est où les mecs sont en attente on a un triple chevron on va quand même l'envoyer là là vous sortez parfait on est à 15 sur 24 récupération normale on va baisser le niveau de difficulté on a une infirmière déjà qui fatigue là vous devez tenir encore 3h ouais c'est ça 3h tu tiens 3h meuf là il va y avoir de l'opération donc elles vont fatiguer malheureusement mais bon c'est comme ça bon les ambulances doivent être arrivées eux ils vont les charger on va en sortir 4 patients parfait et des blessures superficielles allez on en sort 4 du poste de secours ah merde il y a eux qui ont pris le slot du coup ils y vont à pied tant pis c'est pas grave alors réduction de coût ajuster la procédure pour faciliter le travail suivre à la lettre non on économise des ressources quand on peut ok là on amène notre dernier blessé qui est dans les tranchées par contre est-ce que c'est le mec qui a l'autre bout qui a pris le slot pour remplir l'ambulance non c'est bon c'est bon c'est bon ah merde par contre ici le premier slot a été pris par eux c'est pas grave ici on a déjà vidé l'ambulance qu'est-ce qu'on a de beau 3 chevrons 3 chevrons 1 chevron c'est parti ici on est bien on a pas eu d'attaque au gaz sur ce donc ça devrait aller en termes de matériel de chimie d'ailleurs je pense que je vais même en foutre un de plus ici par contre on bouffe de l'alcool ça il n'y a pas de miracle la nouvelle ambulance va pas arriver assez vite ouais ils vont partir bon c'est pas grave ils vont être de retour assez rapidement allez sortez moi ces deux personnes on économise le coût bien sûr alors lui on peut payer un peu plus pour ce qu'il se réhabilite plus rapidement et que l'opération soit plus facile c'est parti alors deux patients graves est-ce qu'ils font des jets ? non il reste grave non lui il est passé stable donc grave c'est pour toi c'est des triples chevrons en plus c'est des mecs de qualité qu'on envoie dans les tranchées on a terminé deux opérations coup sur coup dont le VIP un autre mec grave je pense que lui il est déjà parti sur la table ça c'est une petite opération de deux heures on va y aller comme ça toi tu t'occupes de celui-ci couche aux bt alors hop hop on en voit là une simplification moins coûteuse et plus rapide ouais allons-y alors on est loin des files d'attente du chapitre 1 ou 2 où on avait des mecs jusqu'à plus soif mais quand même il s'agirait pas de trop traîner un mec critique ? non il repasse bon ça c'est la qualité de nos infirmières viens ici toi ok on a chargé une ambulance vous me chargé la deuxième vous ? on va pas l'amputer non non on va on a des réserves on y va bah oui t'as trouvé un Hermès il était sur mes genoux il est descendu déjà tout à l'heure alors ici il y a une ambulance qui est arrivée qu'est-ce qu'on a ? ok on opère ah un mec avec une brûlure un triple chevron c'est pour toi niveau des éclaireurs est-ce qu'on a des nouveaux trucs ? toujours pas un patient critique il va faire un petit jet il passe en stable on a de toute façon la bande passante pour les opérer c'est bon ça aide avec les ambulances clairement on a beaucoup moins qui crèvent comme des cons dans les tranchées on a un D7 plus et ça commence à fatiguer un peu en termes de brancardier épuisé, épuisé bon lui il a bientôt fini son quart lui il va encore avoiner un peu on a Fred Chaplin à soigner allez en avant et deux simplifications ok une blessure nette une opération plus rapide et moins fatigante fantastique et une réhabilitation plus rapide je prends le moral c'est pas une priorité ok on sort deux patients ça va paralyser un petit peu nos mecs mais il n'y a pas d'ambulance sur le chemin là elles sont toutes les deux en train de revenir alors deux patients en état grave 14h toi c'est toi qui a l'opération la plus rapide et ça c'est une petite opération tu vas enchaîner là toi une réhabilitation plus rapide moral en baisse franchement c'est pas hyper grave ici on en est où ? il y a des gens en attente le VIP on peut soit l'envoyer au combat soit l'envoyer là on va l'envoyer là ah non je peux pas ah non ok c'est rouge parce que je peux pas je peux l'envoyer que là ok c'est pas illogique toi tu vas ici toi tu sors là toi tu sors là toi tu vas ici il va commencer à falloir s'occuper un peu de notre propre tranchée je suis désolé pour le QG une petite chirurgie pas trop complexe une blessure nette fantastique et des brûlures sévères mais ils commencent à guérir bon il va y avoir des gens pour charger les ambulances avec un peu de bol ouais parfait alors c'est clair qu'ils se fatiguent ils courent dans les tranchées après ils courent là c'est ça épuise un peu on va dire il y a des blessures étendues mais superficielles excellent non plutôt là toi hop c'est un triple chevron mais c'est une opération pas très complexe par contre on va bientôt avoir le train avec les 14 blessés là on a eu nos ingés là ah on a eu nos ingés Seth et Christopher qu'est-ce que vous faites de beau Seth et Christopher est-ce qu'on vous a encore envoyé des nuls on travaille moins efficacement considérablement plus lentement et se fatigue plus parfait et lui se fatigue considérablement plus rapidement léger risque de voler des médicaments et de rater son car sérieux ah ouais ça c'est hyper mauvais ah la vache bah de toute façon vous étiez là pour faire du médoc donc allez faire du médoc ah le risque de consommer des médoc et de se faire des pigus quoi ah ouais mais les recrus arc l'oeil l'oeil faut que j'arrive à dire l'oeil je sais pas je lui tombe plus au doigt à chaque fois elles sont de pire en pire en fait c'est ouf quoi vraiment elles sont de pire en pire ok parfait petit moral en hausse alors ici toi tu vas là toi tu vas là on est toujours qu'envers allez on va rentrer du patient ok on en a 3 une petite chirurgie à 3 chevrons on prend ah on a un VIP ici ah non c'était il était déjà passé en tant que VIP mais mais du coup c'est un petit VIP entre guillemets un ex VIP alors ici on en est où 6 patients parfait on va réussir à les sauver dès qu'ils sont arrivés au poste de sco ils sont sauvés de façon ok lui on termine nickel est-ce qu'il va pas s'effondrer lui ah il commence à être fatigué au pire il peut s'effondrer non mais faut te barrer mec t'es sur la route là ah 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 sérieux ah 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 oh putain euh ouais on prend aïe 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 les gens qui marchent sur la route quoi franchement une opération grave mais on a un médecin dispo parfait là ça commence à faire longtemps qu'ils sont au poste de seco ils vont commencer à à perdre en en état ah on a perdu un patient il y a des choses qui arrivent on va prendre une réhabilitation plus rapide et là simplification allez chargez moi les ambulances il en reste 4 là ça va être parfait nickel ok donc du coup euh on va repasser en quart à 12h toi tu vas aller dormir c'est Pelletier qui reste toi tu reviens là on va repasser en 12h on a réussi à dépiler juste avant l'arrivée du train ça c'est vraiment cool ici on a un petit niveau est-ce qu'on peut virer incapable non on peut pas virer incapable on va donc prendre drôle alors c'est sûr en visant un ratio comme moi il suffit de quelques morts pour le perdre mais je pense qu'on va être capable de le regagner alors impatient stable opération compliquée c'est pour toi toi également toi tu prends celui là et toi tu prends celui là et ici ça c'est une opération simple non par contre là c'est grave euh ouais ce mec là l'opération elle se termine quand ça avance on va surveiller ouais le train est arrivé là oh dis donc on a eu une grosse arrivée de gens là alors le VIP c'est lequel ? c'est lui John Callaghan avec son bandeau et tout je vous demande instamment de bien réfléchir au cas du sergent John Callaghan et l'autoriser à retourner dans les tranchées c'est un soldat et un sergent instructeur d'exception qui a formé d'innombrables soldats dont beaucoup l'admire j'ai travaillé avec lui pendant de longues années je peux affirmer que son absence dans les tranchées va sûrement avoir un impact négatif et bah écoute c'est une opération fatigante mais pas trop compliquée c'est pour lui laisser les médicaments au jeune non mais mec t'inquiète on a des médicaments pour tout le monde on va pas s'emmerder alors par contre non toi tu t'occupes de celui-là pareil les mecs bon on a un critique là aussi en avant et ici et bah écoute c'est pour toi opération compliquée donc on va prendre ça 10 soldats pour le QG ça devrait le faire les infirmières les infirmières là elles sont déjà fatiguées elles elles terminent dans deux heures et demie on va voir si ça passe donc là c'est eux qui vont être un peu dans le mal d'ailleurs je pense que le temps de dépiler on va les rappeler en fait on va les rappeler parce qu'il faut dépiler les ambulances plus tous les mecs qui sont là plus après les emmener dans le dans le centre alors on va envoyer des gens au QG mais il faut quand même qu'on s'occupe de notre tranchée qui est toujours en vert 21 sur 24 et 10 en plus une réhabilitation plus rapide c'est nickel réhabilitation plus rapide pour un coup je prends et toi opération plus rapide c'est parti allez videz moi ces ambulances grouillez vous ici on est bien ils vont se reposer parfait ça commence à être tendu en terme de médoc on va faire une commande grosse commande allez 58 on va aussi commander de l'alcool c'est parti en terme de ressources on va remplir notre entrepôt mais on a plus grand chose à faire ah merde on a on a des gens qui sont en train de crever non toi casse toi il nous faut swagger ces types là ouais ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud stade terminale stade terminale c'est compliqué on va tenter ça c'est une opération d'une heure toi t'es sur ton vip là on est où du vip ? tu commences juste lui il a pas mal avancé lui il a pas mal avancé lui c'est celui là ouais bah on va espérer puis on va vous mettre tout derrière euh un niveau alors on peut virer frivole pour poser et bah excellent voilà voilà ils sont morts vas-y essaye de le sauver lui il y a encore une chance récupération normale ça commence à fatiguer là c'est les grosses grosses journées on a bien du monde ici oui on a du monde ok on a réussi à leur envoyer des soldats c'est parfait et là euh opération plus longue c'est quoi ? c'est comme ça on peut prendre alors un triple chevron bon ok c'est pour toi ici pareil et là en avant opération pas trop compliquée c'est pour toi ok ça y est il commence à glander c'est que on a dépilé le train bon on a eu une perte sur le train par contre euh pause là on a on en a une qui est qui se sont effondré quoi carrément qui se sont effondré quoi à une heure de la fin de leur service euh fut 21h pour euh récupérer de l'effondrement ok bon on va les faire bosser jusqu'au bout et là c'est juste de l'épuiser mais on peut repasser en 12h donc on va envoyer ceux qui sont les plus fatigués dormir c'est parti bon et vont s'effondrer ces deux là c'est pas grave on va on va économiser un petit peu parce que là on a plus grand chose hein on en est où là de des fabrications là on pourrait passer en en quart de 24h ouais c'est peut-être pas utile on a une grosse commande qui arrive en 3h cela dit on a le temps de perdre des gens en 3h ça va le faire 36 pour 16 mais c'est des gens qui sont en statut bon qui sont en attente donc euh pas de pas trop de stress alors ici toi il faut que taille là toi il faut que taille là ok on passe en bleu ça y est les éclaireurs est-ce qu'il y a des nouveautés ? non ah peut-être des trucs qu'on a mal fait avec les éclaireurs sur ce chapitre mais ils ont pas grand chose à foutre hein est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut faire ? plus de lits au poste sanitaire pourquoi pas les mesures d'urgence et la morgue alors il y a certainement des succès donc on va les lancer pour le plaisir de les lancer Carter Thiva euh et les mesures d'urgence Shennan, Timothy Thiva Hanson aussi il nous reste 5 lettres il nous reste 5 lettres là on fera rien et en reconnaissance on peut faire ça pour le plaisir de remettre des chiens dans nos équipes d'éclaireurs hop et avec nos deux on va en recommander un peu là pourquoi tu dors toi ? non c'est un brancardier non c'est un brancardier ouais bon ok d'accord j'admets va dormir très bien très bien très bien très bien lui il est toujours proche de l'effondrement alors qu'il se repose ah il devait être en train de courir dans les tranchées encore à tous les coups bon on s'en est tiré avec une petite demi douzaine de morts sur cet assaut enfin en comptant d'ailleurs 2 ou 3 morts qui étaient ici donc ça va franchement on s'en tire plutôt bien ici ils enchaînent nickel lui il va au front sur son balai volant ok on est à 7 est-ce qu'il y en a qui n'a pas assez de médicaments ? ouais toi tu n'as pas assez de médicaments mais bon t'es stable ça peut se permettre d'attendre pas la peine de foutre les autres en fil il nous faut des gens à envoyer au QG de toute façon toi tu vas au QG toi tu vas là parce qu'on est repassés en vert ils renforcent l'attaque ces enfoirés ça y est on a plus de médicaments 7 non James viens bosser là d'ailleurs vu la quantité de ressources qu'on a tout le monde au taf une petite ambulance ça faisait longtemps oula elle est un petit peu buggée il y a tellement de gens qui se baladent sur les routes aussi on est en 4 là on est d'accord 1 2 3 4 ouais on est à 4 4 on est d'accord alors voyons voir vous vous sortez un patient dans l'opération c'est terminé d'accord qui me sort les gens de l'ambulance là ? vous deux ? parfait ouais les médicaments sont insuffisants je sais je sais on fait ce qu'on peut ah il est passé en grave hop toi c'est parti allez dans 9 minutes on a la grosse commande qui arrive là on va pouvoir opérer comme on veut non c'était pas celle là ? ah si c'était celle là on est d'accord ok il faut envoyer encore plus de soldats et bah écoutez les gars vous êtes gentils mais on va dire qu'on a nos propres problèmes bien de rien on les vide les tranchées parce qu'il y a quand même un paquet de ceux qui ont été blessés là qu'on envoie au QG la morgue est terminée on va bientôt terminer ça donc ça fait pas de succès de terminer l'hôpital à 100% visiblement il y avait des succès pour débloquer ces trucs là mais terminer tout l'hôpital à 100% ça fait pas de succès comme ça on le saura au moins on va essayer de terminer l'hébergement déjà il faut remettre les gens qui bossaient à bosser vas-y Douglas toi aussi toi aussi on va pouvoir repasser en repos un peu là pendant deux heures réduction du coût et opération plus rapide c'était un truc à deux étoiles ça va on peut se permettre et merde là on a échoué une opération on a une morgue maintenant donc ça n'empêche plus les gens de travailler je pense que c'était le mec en stade terminal qu'on a dû rater tiens toi hop ok on va arrêter l'épisode de VOD là j'espère qu'il vous a plu si vous dire au revoir à la VOD dans le chat en fait c'est le moment je bois un petit coup tiens d'ailleurs là on a 9 sur 10 et on est à 0 on verra quand ça sera terminé si on passe à 1 ça se cumule ou pas merci à toutes et à tous d'avoir regardé en tout cas on va continuer le live bien sûr ne partez pas voilà et je dis à tout de suite pour la suite à la VOD ciao ciao pour une autre vidéo à la VOD sur